Qu'arrive-t-il donc à Bruce Springsteen ? Alors qu'il était en pleine tournée aux Etats-Unis, le chanteur vient d'annoncer une mauvaise nouvelle à ses nombreux fans. C'est sur son compte Twitter officiel que l'on apprenait le 12 mars dernier que Bruce Springsteen était contraint d'annuler plusieurs dates de concert à cause d'une mystérieuse maladie. Quelques jours après avoir reporté les spectacles prévus à Unchasseville et Columbus, la star a indiqué que la représentation du mardi 14 mars à Albanie était reportée à une date ultérieure. En raison d'une maladie, le concert de Bruce Springsteen et du Street Bend d'OMVP Arena d'Albany le mardi 14 mars a été reporté, peut-on lire dans le communiqué, qui indique également, nous travaillons à reprogrammer la date, veuillez donc conserver vos billets car ils seront valables pour le spectacle reprogrammé. Bruce Springsteen gravement malade ? Au vu des nombreux reports de ses dates de concert, les médias américains ont tenté en vain de savoir de quoi pouvait bien souffrir l'interprète de Born in the... Et ça mais si les représentants de Bruce Springsteen ont préféré ne pas répondre aux sollicitations des journalistes, un membre du groupe Street Bend a tenu à rassurer les fans. Ces derniers n'auraient aucune raison de s'inquiéter pour leur idole. Pas besoin de céder à la panique ou avoir peur. Rien de grave. Juste une situation temporaire. Nous serons tous de retour en force très bientôt, a déclaré Steve Van Zandt, qui a bien précisé, reporté, nous n'annulons pas. De quoi remonter le moral des foules. D'après les informations de l'Asbury Park Press, plusieurs membres du groupe de rock de Bruce Springsteen auraient contracté le Covid-19. Parmi ces derniers, les guitaristes Steve Van Zandt et Nils Lofgren, le saxophoniste Jake Clemens et le violoniste Sosie Tyrell. Bientôt à la retraite ? Âgé de 73 ans, Bruce Springsteen peut se vanter d'avoir plus de 50 ans de carrière derrière lui. Son troisième album, Born to Run, a été un succès commercial lors de sa sortie en 1975, tandis que Born in the est sa figure dans la liste des albums les plus vendus de tous les temps. Véritable star international, il est également un artiste très engagé qui use volontiers de son influence au profit des nombreuses causes qui lui tiennent à cœur. Bruce Springsteen arobase Getty Images et le grand ami de Barack Obama n'a pas l'intention de raccrocher le micro tout de suite. Six après sa dernière tournée, le Springsteen Street Band de 2023 tour a été lancé le 1er février à Tampa, en Floride, où le rocker a interprété ses plus grands tubes. Ses admirateurs ont d'ailleurs certainement été enchantés d'apprendre que Bruce Springsteen prenait toujours autant de plaisir à monter sur scène. Quand je regarde ces gars, je me dis, oui, je ne sais pas si je vais encore faire des concerts de 3 heures mais j'ai tellement de genres de musique différents que je peux jouer et faire. Je ne peux pas encore penser à la retraite, non, assuré celui qui a sorti son 21e album Studio en novembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada